Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de visite de parc. Aujourd'hui nous visitons le parc de Tétodieux, le Tropical Safari Boat. J'espère que la balade vous plaira et si vous souhaitez aussi que l'on visite votre zoo, il y a toutes les informations en fin de vidéo. A tout de suite ! Bonjour Youtube ! Nous visitons aujourd'hui le parc de Tétodieux, le Tropical Safari Zoo. Un zoo qui a été fait il y a un petit moment déjà, mais qui n'a pas perdu de sa superbe. Et on va commencer ça tout de suite. Alors regardez déjà cette petite comment... Enfin l'entrée est superbe. J'adore le gros titre là. Tropical Safari Zoo, la brune et tout. On est vraiment dans une belle ambiance. En plus il n'a même pas oublié de mettre des petits distributeurs de billets pour bien nous dire dépensez de l'argent dans mon zoo, éclatez-vous bien. Donc il y a vraiment de très belles choses là. C'est très sympa ce qu'il nous a fait là. Regardez, alors là on voit déjà une petite intro sur une des grandes attractions, une des forces de ce parc, c'est son parcours en bateau. Son parcours en bateau qu'on va faire tout à l'heure, il est vraiment très sympa. Vous allez voir, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de bonnes idées. La nature est très belle. Alors ici, en plus du coup t'es au dû, on a dit c'est un viewer. Je l'ai vu, il a lancé son argent comme un chanteur lance son micro dans la foule. Du coup, on a tout en français. Donc là-bas, la terrasse, les flammes en rose, les hippopotames nains, le safari en bateau, la loutre géante et la cafette qu'on ira voir tout à de suite après. Mais pour l'instant, nous allons à droite. Alors, il va y avoir beaucoup de cascades. Beaucoup de cascades dans ce zoo. Et beaucoup de choses à voir. Alors déjà, ici, est-ce que c'est un enclos ? Je crois qu'ici, nous avons un enclos. Oui, nous avons les tamanoirs. Les tamanoirs qui profitent aussi d'une cascade ici. Petite cascade pour les tamanoirs avec un petit point d'eau. C'est vraiment joli, j'aime bien. Les petites barrières qui rajoutent un petit côté sympa. Genre en mode, attention, ne tombez pas, on ne vous empêche pas de bien voir. Mais faites attention. Bon, en vrai, là, dommage pour les gens qui risquent de tomber. Enfin, les gens qui ne font pas attention, ils tombent. Bon, c'est des tamanoirs après. Non, c'est très joli. Cette cascade est très jolie, là. Celle qui passe du dessus. En plus, il a même pensé à mettre des petits jets d'eau en hauteur pour alimenter les cascades. Et on continue. Alors, vous avez vu, on s'est mis en caméra un peu plus au-dessus du public pour ne pas être gêné par les visiteurs. Et on continue. Ici, petite zone de repas pour se poser tranquillement. On a quand même accès à l'enclos. Regardez comment, c'est beau. Non, mais la composition est magnifique. Chose que j'aime beaucoup ici, c'est que... Alors, ça reste des flamants roses. Les flamants roses, vous savez, sont souvent en liberté dans les parcs, dans les zoos. Et là, en fait, ici, on peut voir, je pense que c'est la fin. Ça empêche les flamants roses de sortir dans le jeu, techniquement. Et ça doit être la fin de l'enclos. Mais je trouve que c'est hyper propre. Parce que même si un joueur averti le voit, c'est pas flagrant. Et c'est très joli. Ça coupe bien l'eau et ça crée ce petit côté, genre lagon. C'est vraiment très bien réussi. On va aller juste aller voir. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des cascades partout. En plus, avec l'horizon tropical, ça rend hyper bien. Parce que les grandes montagnes, comme c'est très feuillé tout autour, on voit les montagnes tout autour. Et ça donne encore plus de reliefs au parc. C'est vraiment très joli. Alors ici, on s'est éclaté avec les glycines. Qu'est-ce que ça donne de nuit ici ? Parce que je vois qu'il y a des petites lampes là. Attendez, hop, on va passer en bas de nuit. Est-ce que... Ouais, on voit des petites lampes. Il a mis des petites lampes. Ah pas, je pensais qu'il en avait mis plus. Non, il en a juste mis... C'est très sympa quand même. C'est plus pour être visité deux jours, je pense, cet enclos, ce parc. Ok. On repasse un autre jour. Attention les yeux. Il a pensé... Regardez, attendez, je reviens juste là-dessus. Ici, regardez, on peut constater qu'en fait, il a enterré les tamariniers pour faire des petites fleurs. N'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas à faire ça. Regardez, ça c'est un arbre en fait. Et il a enterré son tamariniers pour faire des petits massifs de fleurs roses. Enfin, oranges, roses, n'importe quoi. Je pensais aux glycines. Donc c'est vraiment... C'est comme ça, regardez. Ici aussi, il en a fait. Et ça rentrait bien en fait. Ça permet d'augmenter en fait votre bibliothèque de fleurs. On peut rentrer... Alors, on va rentrer dans le lac des flamants roses. Qu'on avait vu depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Depuis ici. Là, on était ici tout à l'heure. Les flamants roses que nous découvrons ici. Dans cet enclos très sympa. Encore une fois, avec du coup tout ce qu'il faut pour que les flamants roses soient heureux. Là, on voit, c'est un petit passage parce que ici, il faut que ça soit accessible au staff. Il a mis un petit passage en pierre. C'est très sympa. Il doit être là-bas à l'entrée du staff. Ah, les arbres le rendent très bien. On s'en fout du gaspillage de l'eau, là. C'est très joli. On va continuer par là. Regardez comment c'est beau. En fait, c'est ça. C'est l'enchaînement de l'agon. Rends super bien. Nous arrivons ici. Et qu'est-ce que nous découvrons ? Qu'est-ce que nous découvrons ici ? Nous découvrons les hippopotamnins. Hippopotamnins que je n'ai pas. Parce que je n'ai pas téléchargé le DLC. Et regardez-moi cette belle végétation. Je trouve que la végétation est très jolie ici. Ça rend bien. Et pareil, il a utilisé des arbres pour faire des fonds marins colorés. Et ça rend très bien. Ça rend super bien. En plus, on les voit bien. Comme le soleil est de l'autre côté, l'ombre et tout, c'est bien à gérer. C'est très très bien à gérer. Ça, c'est super beau. J'adore ça. Regardez comment c'est hyper stylé. Et ça, en plus, pour moi, ça me touche. Parce que quand j'étais petit, il y avait un magasin, un centre commercial. Et en fait, il y avait une zone où tu passais là-dessous. Il y avait un truc, il y avait cette idée-là. Et de retrouver ça dans un zoo, je me dis, mais trop bien l'idée. Et franchement, cette idée-là, elle me tue. À chaque fois, je veux la poser. Je n'ai pas encore eu d'idée dans un de mes zoos pour le mettre. Mais elle est là. Et je veux utiliser cette idée-là parce que j'adore cette idée-là. C'est vraiment une très bonne idée. Regardez, la végétation est vraiment très belle. Franchement, on ne se lasse pas de la végétation. On peut s'arrêter toutes les 5 minutes. On s'arrête et on peut assister à de la belle végétation. C'est vraiment très joli. C'est plein. C'est vraiment très beau. Ici, on retrouve l'enclos des hippopotamines nains. D'ailleurs, c'est plat pour comment elles sont sobres, mais efficaces. C'est très joli. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça ressemble au pack mince préservation. Mais ce n'est pas le pack préservation. Il n'était pas sorti à l'époque. C'est juste des poteaux en bois. Mais ça ressemble beaucoup au pack préservation. Et du coup, on ne les voit pas beaucoup, les petits hippopotamines nains. On va les faire un petit tour dans notre nom. Mais tout à l'heure, on était là-dessous. Mais ils doivent être en train de squatter les faux marins, les hippopotamines. Et du coup, tout à l'heure, on était là-bas chez les flamants roses. Et c'est vraiment sympa parce qu'en fait, on a vraiment l'impression de tourner en rond, de voir. C'est vraiment très joli. Alors, du coup, on a vu les flamants roses. On a vu la terrasse. On a vu l'hippopotamia. Et nous allons aller voir mandrilles, caïmans et cafétérias. C'est parti, c'est par là. On va utiliser nos petites gambettes. Hop, hop, hop. Esquive, esquive. Hop, hop. À gauche, à droite. Du calme, Pohnon. Il parle un peu fort, lui. Oh là, on arrive ici, il y en a d'autres. Où est-ce qu'on va ? On va aller tout droit. On va aller voir la cafétérias d'abord. La cafétérias qui se trouve dans ce petit truc de bambou, ce bâtiment de bambou et de paillis. Alors, qu'est-ce qu'on a là déjà ? Je vois qu'il y a un petit truc. Un varant du Nil. Oui, c'est perdu celui-là, le varant du Nil. Oh, regardez comment il est bien là. Ah bah, tiens, il y en a un là. J'aime beaucoup les varants du Nil. Juste dommage qu'ils aient une animation, enfin, pas une animation aussi développée. Mais j'aime beaucoup les lézards. Je trouve qu'il n'y a pas assez de... Enfin, tu me diras, il y a beaucoup de crocodiles maintenant. Donc, il n'y a pas beaucoup de lézards. Hormis crocodile, je trouve que ça manque un peu de lézards. Il y a dragon du Komodo et varant, je pense. Et c'est tout. Mais j'aime bien le tout petit enclos. Avec, ici, je suppose, un endroit pour les voir. Oh, c'est sympa. J'aime bien. Et la cascade qui tombe et tout. Oh, j'aime bien la petite cascade à l'intérieur du bâtiment qui rentrait bien. En fait, le bâtiment... Oh, il y en a un autre, là. Regardez. Oh là là, ça chill un max. Et du coup, ici, justement, on en parlait. Les vivariums. Bon, on ne s'attarde pas trop sur les vivariums. Moi, les vivariums, ce n'est vraiment pas trop ce qui m'enchante. Alors que je pensais que ça allait être un truc exceptionnel dans le jeu. Juste un peu déçu des vivariums dans le jeu. En fait, c'est posé et après, tu ne t'en occupes plus. Mais encore une fois, ce bâtiment-là, avec la végétation au-dessus, les magasins autour, c'est vraiment très bien. Et là, il y a ça aussi. L'enclos des caïmans, que j'aime beaucoup. Avec encore les glycines et les racines qui tombent et tout. C'est super beau. Et regardez. Encore une fois. Encore une fois, on se retrouve sous l'eau avec une très belle végétation sous-marine. Et nos petits caïmans qui sont en train de chill un max à la surface. C'est vraiment très sympa. Ah, je vois qu'il y a des petits spots. Alors peut-être que la nuit. On va y voir un peu la nuit, comment ça donne. Ah, oui, des petits... Oh, c'est joli. Oh, regardez comment c'est sympa avec les petites boules dans les glycines. Ah, ça, j'aime beaucoup, ça. Ah, c'est très joli. Donc, je pense que c'est par là qu'on doit aller. Encore une fois, regardez-moi cette végétation. On s'y croit vraiment. Oh, regardez ces cascades. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y en a beaucoup. Mais qu'en plus, c'est bien agencé. C'est vraiment bien agencé. Et du coup, je pense que ça, c'est l'enclos. Du bongo ? Non, c'est encore l'enclos du caïman. Ah, on était là-dessous. On va aller prendre un peu des risques. Ben non, ça, c'est l'enclos du bongo, ça. Ah non, attendez. Hop, 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 hop. Ah oui, c'est fermé par là. Regardez, ici, c'est la limite. Et du coup... Et oui, on avait vu ces panneaux. Alors, attendez, on va essayer de... Oh, trop bien. Et du coup, là, c'est leur petit espace pour se reposer, je suppose. Ils sont où, les caïmans ? Ils sont là-dedans. Bon, on peut pas aller là-dessous avec le déplacement. Ah, ils sont là, regardez, on le voit. On le voit à peine, mais il est là. Il est là. Regardez, ah, j'adore. Je trouve que, par contre, les... Ils l'ont comment... Ils l'ont vachement bien modélisé, le caïman noir. Ah, il faut avoir l'œil, pour le voir, le caïman noir. Mais c'est bien, ça. C'est des animaux qui sont tranquilles. Tu les vois, si... Oh, j'avais pas vu ! Regardez, ils sont cachés, là. Comme les caïmans, en fait, il y a des petites statues de caïmans cachés. Oh, j'avais... C'est super, ça. Ah, vraiment planqué et tout. Ça fait... Tu les vois, tu te retournes... Ah, trop bien. Franchement, plein de petits détails à droite, à gauche, qui sont vraiment excellents. Et du coup, nos amis, les bongos, que j'aime beaucoup, ces animaux. Je les trouve magnifiques, les bongos. Regardez-là, comment ils sont bien. Juste à côté des caïmans. Bon, après, je pense que les caïmans de nain ne mangent pas des animaux aussi gros que les bongos. Je pense que ça doit être des animaux qui... Les caïmans de nain doivent manger des poissons ou des trucs comme ça. Ou des insectes. Regardez, j'adore ces animaux-là. Et ils se trouvent, pareil, dans leur petit paradis tropical, là. C'est vraiment super sympa. On continue. La visite. Regardez, c'est trop beau. Mais ça s'arrête jamais. J'ai l'impression qu'on est complètement perdus dans ce zoo. Qu'est-ce qu'on a, là ? Oh ! Oh, c'est stylé ! Le crocodile marin, là. Oh, regardez, là. Oh, non, mais... On le voit parfaitement, en plus. C'est incroyable, ça. Oh, il est beau, aussi. Oh, et puis, c'est tellement magistral. On a vraiment l'impression d'être dans l'enclos du T-Rex, là. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là. C'est tellement grand. Oh ! Ah ouais, ça rend hyper bien, là. Regardez, vous voyez ce monstre, ce monstre marin qui se balade, là, et tu te dis, j'ai juste qu'une envie, de ne pas aller mettre mon pied là-dedans, quoi. Non, c'est très joli. J'aime beaucoup cette grotte. D'habitude, je ne suis pas trop fan des grottes faites en juste terraformation. Mais là, je trouve que le rendu est très bien. On continue la visite et on arrive sur ce petit bout de... Sur ce petit demi-tour. On a un petit panneau bien sympa, aussi, bien intégré. Et je crois que c'est aussi la zone des bongos. Alors, pardon, je m'éloigne du présentateur. Regardez comment ça rend bien. avec la lumière et tout. Oh, c'est sublime. C'est tout simplement sublime. C'est très joli, en tout cas. Oui, c'est des mandrilles. Oui, 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 je reconnais son cul. Regardez comment ils sont, là-bas, au loin. Et du coup, c'est bien parce que, du coup, les optimisations sont devant. Les animaux profitent du fond de leur enclos au calme. Et dès qu'on leur donne à manger, c'est les visiteurs qui peuvent profiter des animaux. C'est très bien foutu. On ne va pas aller visiter ça. Je sais qu'il n'a pas trop aménagé les zones de staff. Ah, le jeu a... Oui, des fois, le jeu a des petites vagues. Ouh là ! Ouh là, monsieur l'agent de nettoyage, d'entretien. Il faudrait passer un petit coup de débroussailleuse, là. Le barbieroussa ! Alors, est-ce qu'on va le voir ? On l'entend. Hop, on va s'avancer. Non, on a le droit. J'ai eu l'autorisation du gérant de m'avancer plus que nécessaire. Mais malheureusement, je ne les vois pas. Je les entends, mais je ne les vois pas. On les entend au grogner, là. Vous les entendez grogner, ces petits animaux, là ? Alors, où est-ce qu'il est, le petit barbieroussa ? On va essayer de le trouver. Bili, bili, bili ! Bili, bili ! Dans le chat, ah, ils sont là. Oh, mais c'est tout petit, un barbieroussa. Regardez, ils sont là. Ah oui, ils ont un bel enclon, hein. Ah oui, ils profitent vraiment, eux, d'une petite retraite au calme. Les visiteurs, pour les voir, eux, il faut s'accrocher. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Est-ce que nous avons un enclos ? À chaque fois, en fait, à chaque fois, tu te poses et tu te dis, est-ce qu'il y a un enclos, ici ? Non, je ne crois pas. Je pense que là, c'est juste de la déco. Très belle déco, hein. Pardon, excusez-moi, je passe. Regardez, encore une fois, on revient sur la végétation. Mais c'est vraiment très joli. Et vraiment, une très belle végétation, avec... Pareil, la brume, là, ça rajoute quelque chose de vraiment... Vraiment quelque chose de bien, quoi. Alors, on va essayer de trouver les loutres, et après, on terminera sur... Ah, ben, voilà. La crique des loutres. Alors, regardez, du coup, encore une fois, on se retrouve de l'autre côté. Tout à l'heure, on est parti par là-bas. À droite, hein, quand on était... Là, maintenant, c'est à gauche, mais quand on était là-bas, c'était à droite. On était face au tamanoir, et là, maintenant, on est derrière les tamanoirs. Tamanoir, qu'on voit très bien, c'est super. Et on avance, on va découvrir la crique des loutres. Oh, c'est joli. On va commencer par le bas avant de monter. Oh ! Regardez-les. C'est trop bien, on les voit trop bien, ces animaux. Ah, c'est super. Et voici nos amis les loutres qui sont en train de nous faire un petit spectacle aquatique en plus. Oh, il y en a une troisième qui se mêle à la danse. C'est vraiment super. C'est une réussite, ces zones aquatiques. Je trouve que c'est vraiment très bien réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... J'aime bien. Et où est-ce que ça nous emmène, là, par là ? Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Vraiment ? Ah, ici, c'est pour les tamanoirs, c'est pour les voir dormir. Ah bah, regardez. Non, mais si c'est pas beau, ça. C'est juste dommage que des fois, on ait des reflets du soleil dans les vitres alors qu'on est en intérieur. C'est le... Ça, c'est un problème de vitre que je trouve dommage. Alors, regardez-moi ce tamanoir. C'est vraiment joli, les tamanoirs. Avec leurs queues et tout, là. Et ici, on sort où ? Ah oui, la crique des loutres. Ah oui, en fait, on tourne autour de l'enclos des tamanoirs. C'est vraiment, vraiment très bien foutu. Je trouve qu'il est très, très bien ordonné, ce parc. Au-delà d'être très, très joli, il est aussi très, très bien ordonné. Même ça, ce petit détail d'avoir fait une et deux zones, enfin, une et une zone plus basse, ça rajoute beaucoup de caractère à sa cavité, à son enclos sous-marin. Et on va monter, du coup. Et je pense qu'on peut voir les loutres vues de dessus. Hop, alors, attendez, on va descendre. Est-ce que... Ah, sympa ! Est-ce qu'il y en a une ? Ah, on les voit dormir ! C'est sympa ! Regardez-là comment elle est posée. Ouais, c'est une grotte, bien sûr. Ah, elles ont un bel espace. On va passer à côté, hein. Comme je vous ai dit, j'ai l'autorisation du patron pour me balader avec les animaux. C'est joli. Ici, on a quoi ? Petit espace... Oh ! C'est un petit espace réservé. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ah, elles sont bien, là. Non, c'est des petits enclos, pas trop grands, mais ils sont hyper bien agencés, je trouve. C'est vraiment très joli. Alors, on est parti, on vient de partir du départ. Et déjà, on peut voir qu'il y a des animaux. Regardez, en fait, les animaux sur son... Mais c'est quoi, ça ? C'est des pandarous, ça ressemble à des pandarous. Et je vois qu'il y a un orang-outan. Et on rentre dans la brume. Ah, c'est joli. Regardez comment, en fait, on est entré. Alors que là-bas, c'était des enclos qu'on visitait à pied. Et là, on visite, en fait, une île au milieu du parcours qui est remplie d'animaux qui viennent d'Asie, je crois, majoritairement. Oui, je crois que c'est ça. C'est tous les animaux d'Asie tropicaux. Et c'est super joli. Alors là, on va un peu s'échapper. Et comme je vous disais, regardez, les montagnes commencent à rendre trop bien au loin. Et alors là, on va se régaler niveau cascade. Parce qu'il y en a, mais je crois qu'il y a, genre, 50... 50 cascades, là, 50 ou même 100. On va essayer de voir les animaux. Ah, regardez, là-bas, il y en a. Regardez. On voit les éléphants, c'est trop bien. Parce que c'est exactement... Regardez, il y en a un dans l'eau, en plus. C'est exactement ce qu'il faut. Ça veut dire que les animaux... Ah, il y a un tapir aussi. Il y a un orang-outan. On voit vraiment bien les animaux. Les animaux, ils sont peinards sur leur île. Et toi, tu passes. Et si tu as la chance de voir les animaux, ben, tu es très content. Et tu les vois, quand même. C'est pas en mode... Il y a une personne sur mille qui voit l'animal. C'est, voilà, enfin, quand même, là, c'est le septième éléphant, peut-être, qu'on voit. Et on n'est qu'au début de la balade. Regardez, on le voit encore qu'il s'éloigne. Ça doit être le mal de la troupe. On a vu les orang-outans. Un tapis. On a juste vu le cul du tapir, malheureusement. C'est vraiment très, très joli. Regardez-moi tout ça, encore une fois, les travails des cascades et tout ça. On ira faire un petit tour en hélicoptère après. Là, on est vraiment en train de regarder du côté des animaux, voir si on voit d'autres choses. C'est bien parce que c'est très feuillu, mais il a mis des espaces, en fait, des champs de vision. Justement, pour qu'on soit, pour qu'on puisse voir les animaux. Regardez-moi ça. Ça, c'est du spectacle, ça. Regardez. Ça, c'est un beau spectacle. Les cascades sont hyper bien réalisées. C'est vraiment très joli. Et le bateau, là, qui est sur son petit fleuve, là, tranquille, au milieu de la brume, ça crée cette petite ambiance hyper intime. Et c'est ça, la force de ce parcours que j'aime beaucoup, en fait. C'est l'intimité du voyage. Alors, vous avez vu, comme nous, l'Autriche, on peut voir les tapirs, là. C'est quoi, ça ? Attendez, là, on voit quelque chose. Je crois que je ne peux pas cliquer dessus quand je suis en... Ouais, non. On ira voir un peu les animaux de plus près. Ouais, c'est vraiment une réussite. C'est vraiment une très belle réussite. Et je pense que là, on va pouvoir quitter le bateau, puisqu'on arrive... On arrive à la fin. Ouais, en fait, vous voyez, c'est une grande île, là. Et les animaux, ils ont accès à tout ça. Et les visiteurs, en fait, ils tournent tout autour de la zone. Et on peut voir aussi, de haut, on peut voir les cascades correctement, là. Regardez, regardez-moi ces cascades, comment elles sont belles. C'est vraiment des belles cascades. J'aime beaucoup cette ambiance-là, très tropicale. On va voir un peu. Il a juste placé des arbres pour cacher. Mais ça rentre très bien. C'est aussi, c'est pas mal. C'est un petit détail, est-ce qu'on le voit ? Et oui, on le voit. Et oui, 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 on n'est jamais pas fait attention tout à l'heure d'être en train de regarder les animaux. Mais ça, pareil, c'est vraiment ces petits détails, mais qui rajoutent beaucoup. Et vous avez vu, pour économiser, il ne s'est pas embêté à décorer tout ici. Il a vraiment... J'aurais s'est dit, qu'est-ce qu'on voit de là ? Hop. Et bien, je vais juste décorer. Et vous avez vu, il a décoré qu'à partir de cette ligne-là. S'il a quand même mis des petites plantes, là, quand même. Ici, c'est parce que c'est l'enclos des mandrilles, on voit quand même quelque chose. Mais de l'autre côté, il ne s'est pas embêté à tout décorer. Et c'est intelligent de sa part. Ça permet aussi d'économiser la performance à votre PC. Ça, je pense que c'est l'enclos des crocodiles. Ouais, c'est ça. Donc l'enclos des crocodiles, comment il est foutu, l'enclos des crocodiles ? J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il rentre le staff. Ah ! Ah ! Je pensais que c'était l'enclos des bongos, mais pas du tout ! C'est l'enclos des crocodiles marins, en fait. Ah ouais, du coup, ici, t'es juste trop bien posé, parce que t'as à la fois le point de vue de l'eau, là, ils n'y sont plus, là, dans l'eau, et le point de vue des commandes terrestres. D'accord ! Ah oui, c'est un bel enclos qu'ils ont, les crocos. Ah oui, l'enclos des bongos, moi, je pensais qu'il allait jusque-là, en fait, mais pas du tout. Voilà, il s'appelle le Tropical Safari Boat. Le Tropical Safari Boat, vous tapez ça sur le workshop, vous le retrouvez. Comme d'habitude, si vous téléchargez le parc, n'oubliez pas de mettre un petit message pour les créateurs, ça fait toujours plaisir, ça, comme je dis, ça donne du baume au cœur au travail. Donc, et à liker, et à encourager. Si on peut faire remonter ce parc, même s'il est un peu vieux, il est quand même encore bien d'actualité, il est très propre, il est vraiment très joli. Donc, n'hésitez pas à dire aux gens que vous trouvez très beau leur travail, ça leur fait plaisir, et ça encourage à continuer à faire de bêtes choses. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez visiter le parc en le téléchargeant via le workshop grâce au lien dans la description. Vous souhaitez partager votre parc pour une visite en live ? Vous pouvez m'envoyer votre lien workshop via mail ou discord, eux aussi dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Très bonne journée à vous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada